et bien bonjour mes amis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne youtube donc voyez qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un à côté de moi un invité de marque c'est vraiment une surprise je voulais vraiment vous en faire profiter il s'agit de Girish qui est indien et qui vient du Kerala donc c'est vraiment le berceau du yoga et en particulier de l'Ayurveda donc il va vraiment avoir des choses super intéressantes à partager avec vous mais avant d'aller plus loin mes amis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner pour rejoindre des milliers de personnes qui s'intéressent à bâtir une philosophie de vie vraiment importante qui leur permettent d'être autonome et de pas forcément dépendre du système et d'avoir des repères solides maîtriser leur esprit des principes de base pour se sentir bien dans sa vie au quotidien donc rejoignez donc cette communauté de plusieurs milliers d'abonnés en cliquant simplement sur le bouton et puis de cette manière aussi vous serez mis au courant automatiquement de chaque nouvelle vidéo que je sors donc voilà comme je vous disais je suis en présence de Girish alors oui à la fin de la vidéo je vous offrirai quelque chose qui sera sympa qui va beaucoup vous aider par rapport au contexte actuel où on est pas mal soumis à la crainte à l'incertitude voire à la peur donc je vous offrirai une possibilité de vous aider pour pouvoir faire face à tout ça donc je vous disais je suis en présence de Girish alors je crois que très simplement je vais tourner un petit peu alors j'ai pas de pied c'est très artisanal ce que je fais aujourd'hui mais c'est pas grave ça va être du contenu super malgré tout vous voyez Girish alors là il ya un petit peu on dirait une statue c'est pas une statue can you smile vous voyez que c'est pas une statue c'est Girish il vient donc de l'inde et maintenant il habite en france à nantes parce que figurez-vous qu'il a trouvé une compagne française il est de passage à lyon c'est génial donc lui je le connais très bien pendant longtemps il a habité à pondichéry il intervenait il donnait des cours des cours de yoga des massages des sessions de méditation à auroville donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience voilà i would like you to introduce yourself ok in that way people can know somewhat about you alors j'ai demandé qu'il se présente pour que vous puissiez avoir une petite idée de qui il est et puis que c'est aussi bien qu'il se présente lui-même quoi un france carrément et j'ai étudié yoga et carrément et master ouais alors donc il a il est du kerala il a étudié l'ayurvéda et donc il a obtenu toutes les certifications qui sont liées à ça donc ça c'est à dire et ma mother she had a very good knowledge the traditional ayurveda she said not doctor but she had a tradition knowledge alors voilà il a sa maman par exemple les profondes connaissances de l'ayurvéda donc elle n'avait pas le titre de docteur mais pour autant elle connaissait vraiment très très bien oui et mon maître est Sensai C.S. Sovradan c'est l'un des grands maîtres de Kaladi, le maître de martial arts et le maître de yoga donc son maître auprès duquel il a reçu toute la connaissance c'est vraiment considéré comme un des plus grands maîtres surtout ce qui est ayurvéda yoga et tout ce qui tourne autour de ça et il est un très bon maître de karaté, il est le 5e rang black button shotokan karaté même ceinture noire de karaté shotokan c'est pour vous dire aussi il a fait un phd en l'anglais de littérature anglaise et aussi spécialisé dans la littérature anglaise ok donc c'est ce que j'ai fait sur le yoga et puis je suis allé à Pondichéry et j'ai vu le Shri Aurobindo Ashram et la Mère Aurobindo Samadhi aussi j'ai rencontré d'un des grands yogis, le Swami Yogi Srirananda il a suivi la mission de Shri Ramakrishna donc j'ai obtenu beaucoup de choses à étudier d'un des gens Swami Sivananda, tu sais ? oui, et aussi j'ai étudié de Swami Sivananda Yogamathé donc bon il a été pas mal relié à la tradition Sivananda puisque je pense que Swami Sivananda il a disparu en 1963 quelque chose comme ça donc il a étudié avec des maîtres qui étaient dans la lignée directe de Swami Sivananda c'est-à-dire qui étaient des disciples directs de Swami Sivananda donc il a reçu la connaissance de ces gens-là aussi dans le cadre de la Ramakrishna Mishan donc où là aussi on trouve des gens qui ont un très très bon niveau de connaissance Swami Yogi Srirananda ah ok mais j'ai étudié le yoga, le basic yoga traditionnellement c'est le Shivananda Bé, le Swami Sivananda Bé c'est-à-dire ? basiquement donc c'est la tradition Sivananda et puis bon après il a déménagé donc avant de revenir en France il a déménagé à Pondichéry où il s'est établi pendant longtemps là aussi il a rencontré beaucoup de gens qui avaient de l'expérience et en particulier au sein d'Auroville qui est une ville qui est à 10 km de Pondichéry et où il y a une communauté de tout un tas de gens qui suivent les enseignements de Sri Aurobindo qui fait partie des plus grands saints de l'Inde moderne voilà donc vous voyez qu'il y a vraiment un background important donc c'est bien, c'est très bon et je pense que rien qu'avec son sourire vous voyez que c'est quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire alors je voudrais que vous spécifiez à tout le monde c'est vraiment le yoga parce que beaucoup de gens sont confusés aujourd'hui avec le yoga parce que depuis longtemps il y avait le yoga, le traditionnel yoga et maintenant il y a beaucoup de types de yoga qu'est-ce que tu peux dire ? en fait le yoga est un mot très simple en fait le yoga, si vous traduisez littéralement, c'est l'union donc tout est un yoga mais quand vous faites le yoga, les asanas vous êtes avec le présentement je veux dire que votre cerveau, votre corps et votre respiration vous suivent le présentement je veux dire, peut-être un petit erreur vous pouvez écrire ça ? non, non, non je répète encore je veux dire que quand on fait le yoga les gymnastiques font le yoga leur corps est très flexible donc le but du yoga n'est pas seulement la flexibilité le yoga n'est pas seulement avoir un corps flexible c'est seulement une partie la flexibilité est l'une des parties du yoga ce n'est pas un objectif en fait voilà, les postures et toute la flexibilité qu'on peut voir chez certains ça c'est juste qu'un moyen qu'on utilise pour cheminer sur la voie du yoga je veux dire, je n'ai jamais entendu qu'un champion de gymnastique n'a jamais été un yogi c'est pas parce qu'on fait des performances que pour autant on est un yogi c'est pas parce qu'on fait des performances physiques j'entends que pour autant on est un yogi oui donc la flexibilité est l'une des parties du yoga ce n'est pas un objectif donc quand on fait du yoga ou du postage vous êtes avec votre conscience de respirer et au yoga nous avons trois choses je veux dire, la mobilité, la flexibilité et la stabilité voilà, le yoga donc c'est mobilité, flexibilité, stabilité et stabilité donc stabilité ça induit aussi la stabilité de l'esprit l'esprit et puis être vraiment présent le corps et l'esprit ensemble en union justement dans l'état de yoga chacun à son niveau et quand vous pratiquez le yoga vous êtes avec le respirer avec l'assurance l'assurance, l'assurance c'est important pas comme l'assurance machine pas comme ça vous ressentez le respirer avec le moment du corps et quand vous respirez quand vous pratiquez le yoga vous devez vraiment être dans une respiration consciente où vous sentez la respiration vous faites un avec la respiration ça c'est très important aussi oui je veux dire c'est avec une respiration consciente seulement c'est avec une respiration consciente seulement que l'énergie va pouvoir circuler et pénétrer dans l'ensemble des cellules le prana est l'énergie universelle c'est ce qu'on appelle quand on parle de prana on fait référence à l'énergie universelle la force de vie la force vitale même on dit parfois dans certaines traditions on parle de force vitale oui il y a plusieurs sortes de prana mais ça c'est un petit peu c'est compliqué on pourrait rentrer plus dans les détails effectivement donc après quand on est vraiment averti sur le yoga qu'on est très spécialisé on peut rentrer vraiment en profondeur et donner des explications qui vont encore beaucoup plus loin que tout ça mais après ça risque de vous rendre un petit peu plus confus donc merci beaucoup donc je voudrais que maintenant pour finir cette vidéo avec vous pour... ce qu'est le monde moderne ? oui pour vous qu'est-ce que les 3 best advices que vous pourriez donner à des gens modernes ? ok donc je pense que pour le monde moderne c'est très simple les gens sont toujours considérés à manger je veux dire ici dans la tête mais on ne l'oublie pas ici mais on peut aussi entendre manger mais au même niveau que vous utilisez votre nez pour la énergie prana donc quand vous êtes moins prana on peut avoir plus de dépression et de anxiété ok alors oui il dit déjà premier conseil c'est au niveau de l'alimentation très souvent on considère que l'alimentation c'est juste se nourrir prendre de la nourriture physique comme ça et l'ingérer par la bouche mais on oublie que la principale source de nourriture ça peut se faire par l'appareil respiratoire pour vraiment justement prendre un prana qui est beaucoup plus subtil c'est à dire prendre cette énergie vitale qui est présente finalement de partout et dont on peut se nourrir et qui peut nous amener beaucoup plus et beaucoup moins fatiguer l'organisme et amener beaucoup plus d'énergie vitale à l'organisme c'est ça on oublie et il faut apporter une intention particulière à ça bon c'est évidemment ce que je vous enseigne dans les cours de yoga entre autres choses en particulier quand on fait des stages pour qu'on rentre un petit peu en détail dans ces explications ok, très bien donc prana avec le breathing et ensuite la nourriture et puis la nourriture la nourriture on a prana mais quand on fait la nourriture je veux dire la nourriture après 3 et 1,5 h la nourriture la nourriture la nourriture la nourriture il faut cuisiner de la nourriture et que vous la laissez dans un coin comme ça à l'abandon et que vous l'ingérez ensuite finalement ça ne va rien vous amener au niveau force vitale ça va plus fatiguer l'organisme qu'autre chose et exclusivement fatiguer l'organisme ça ne va rien vous amener si la nourriture est trop cuite ce n'est pas bon aussi vous avez besoin de nourriture crue alors on prône aussi les jus en ce moment c'est très important parce que quand vous nourrissez sous forme de jus de légumes crus de fruits crus et bien à la fois vous prenez toute l'énergie qui est disponible dans ces aliments et en même temps vous fatiguez très peu l'organisme pour tout ce qui est digestion donc c'est très très bon donc j'explique quelques choses dans ce nourriture nous avons 3 choses je veux dire la façon traditionnelle de l'India c'est la nourriture 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 alors traditionnellement dans le yoga il y a 3 centres de nourriture qu'on distingue il y a la nourriture sadvique la nourriture rajazique la nourriture la nourriture tamazique c'est par exemple quand vous prenez des choses qui sont rances qui sont là qui traînent depuis un moment de la charcuterie des choses qui sont mortes mais vraiment quoi il n'y a pas d'énergie dedans et ça ça vous plombe quoi ça c'est la nourriture tamazique et la nourriture rajazique c'est celle que la plupart des gens prennent c'est à dire c'est de la nourriture cuisinée en sauce on se fait plaisir au palais mais bon on voit très bien que ça nous fatigue et ça impose un fort travail de digestion et puis ça nous amène pas tellement d'énergie au contraire ça nous plombe un petit peu aussi et puis la nourriture sadvique c'est celle qui est principalement constituée d'aliments frais fruits légumes certaines céréales en particulier sans gluten qui fatigue pas l'organisme qui sont légères le dal les lentilles vous voyez les légumineuses toutes ces choses là les noix voilà ça c'est de la nourriture sadvique qui est considérée comme pure relativement pure et qui amène vraiment de l'énergie qui est vraiment bénéfique pour l'organisme qui vraiment vous apporte une santé qui est complètement différente oui merci beaucoup sur la nourriture et la dernière conseil peut-être pour la méditation pour la modernité pour la modernité c'est une situation la modernité où tout le monde a beaucoup de stress parce qu'il y a des problèmes financiers et beaucoup de choses donc nous avons beaucoup de problèmes c'est normal mais les gens disent qu'ils n'avaient pas de la méditation et ils disent ok ça ne va pas mais quand vous vous réveillez le premier step vous n'avez pas de regarder votre WhatsApp ou Facebook ou Messenger le premier step c'est de la méditation vous avez beaucoup de la méditation nous pouvons juste observer votre aspiration une technique très simple peut-être à moins 12 fingers comme ça 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 8 9 9 10 8 9 10 donc dernier conseil c'est la méditation vous savez très souvent quand vous levez le matin la première chose que vous allez faire vous allez vérifier et checker vos réseaux sociaux vos mails facebook whatsapp etc et vous partez déjà dans une dépendance par rapport à des choses qui normalement devraient plus être là pour vous servir que pour vous asservir et c'est un peu dommage et à la place vous pouvez abandonner complètement cette habitude au moins à partir du moment où vous levez et pendant dix minutes ou là tout de suite vous vous placez dans une situation de conscience de qui vous êtes à travers la respiration et là donc vous pratiquez la méditation de manière très simple c'est à dire vous pouvez être attentif à l'air qui rentre et qui sort et au trajet que l'air emprunte à travers vos narines de l'extérieur vers l'intérieur inspire expire et puis peut-être aussi parfois pour certains si vous avez aussi cette notion de conscience suprême qui peut descendre du ciel et puis vous pénétrez et pénétrez toutes vos cellules et même toutes vos dimensions les plus subtiles et vous sentir vraiment unis donc à l'univers aux forces de l'univers et à la force divine alors vous pouvez faire ça le matin vous pouvez faire ça le matin dix minutes et vous commencez votre journée de manière radicalement différente et beaucoup plus positive que si vous commencez avec facebook etc de la même façon le soir vous pouvez prendre dix minutes et puis méditer ça vous permettra de bien bien mieux récupérer de terminer paisiblement votre journée voilà thank you very much thank you rich i think people will appreciate a lot what you said donc ouais je disais donc c'est super qu'on ait pu l'avoir et puis que il puisse vous partager un petit peu et puis il veut finalement vous rendre compte que il dit à peu près les mêmes choses que ce que je vous dis habituellement alors je vous avais promis quelque chose pour vous aider parce qu'en ce moment en particulier on est quand même dans un contexte de peur de crainte ou en tout cas beaucoup d'entre nous on est quand même dans un contexte de peur de crainte on est soumis à ça parce que on est influencé par ce qu'on entend et on se pose des questions et on se sent pas forcément sécure quoi donc guiri je parlais de méditation il y a un lien qui est disponible en haut de la vidéo il y a un i comme info en particulier sur vous si vous êtes sur mobile vous pouvez cliquer dessus ou alors vous pouvez cliquer sous la vidéo dans la description vous avez un lien qui vous dirige vers une petite vidéo qui dure à peu près neuf minutes où je me présente j'explique un peu quel est mon parcours et surtout je vous laisse la possibilité d'accrocher accéder à une formation méditation que je vends normalement 99 euros que spécialement dans le contexte que l'on vit en ce moment je souhaite vraiment le diffuser le plus largement possible sans que ce soit un obstacle financier pour qui que ce soit donc c'est seulement 7 euros par contre c'est pas gratuit pourquoi parce que je demande un minimum d'engagement sinon c'est très bien quand c'est gratuit on y voit aucune valeur on fait rien donc c'est 7 euros voilà si vous avez envie de vous y mettre et de suivre les conseils de guiri chez pratiquer la méditation ou en tout cas commencer la méditation c'est un excellent moyen de le faire avec cette méthode qui est vraiment facile à suivre et encore ce matin j'avais alors j'ai pas le témoignage sous les yeux mais encore ce matin je recevais un email d'un de mes élèves Stéphane qui a suivi cette formation et qui disait waouh c'est dingue en plus je me sens beaucoup plus apaisé beaucoup plus clair de manière un peu paradoxale par rapport à ce qu'on peut penser je me sens beaucoup plus efficace au quotidien et vraiment bah je suis je suis vraiment conquis d'avoir intégré donc cette habitude méditative dans ma vie donc ça peut être votre tour donc cliquez sur le lien regardez soyez curieux vous êtes libre bien sûr de rejoindre ou de pas rejoindre et encore une fois et bien abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez pas fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir mes amis portez vous bien